Le roman, j'imagine, moi j'ai connu la télésérie en premier. Et donc, télésérie extraordinaire évidemment, dès que ça s'est terminé, j'ai sauté sur le livre. Et ça a donné qu'à la maison, j'avais le livre. En fait, ma mère avait le livre. Avec la couverture originale, tout ça, le dessin, bon, qui date de quoi, 84, c'est ça, hein? Ça fait que j'ai sauté dans le livre, c'est le premier roman qu'on m'a pas obligé de lire. Ce qui est pas rien. Parce qu'au secondaire, bon, dans les cours de français, on a des lectures obligatoires de l'auteur qu'on a nommé tantôt, entre autres, extraordinaire, mais des fois on a pas totalement l'intérêt pour ces romans-là. Je me rappelle avoir vu du Jacques Godbout, du, 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 quoi, donc, Félix-Antoine Salvaure, de Péril Le Roi, aujourd'hui, je trouverais ça probablement très bon. Mais à 14 ans, 15 ans, c'était peut-être pas ma lecture principale, disons, enfin. Mais, tiens, Francine, j'ai sauté dessus parce que je le voulais lire. Et bien, j'ai, comme plusieurs, préféré le livre à la télé-série. Il y a toujours plus de détails crunchy, des fois, dans un livre. Alors, les... Alors, j'ai bien aimé ça. Ça, ça a été mon premier contact avec Francine. Mais on se connaissait toujours pas. Alors, donc, on arrive en 2008. Je travaillais sur mon premier bouquin, un livre d'histoire sur un personnage de Saint-Eustache, d'où je viens. Puis, j'étais tout bonnement chez moi en train de travailler sur le livre en question. Crayon à la main, ordinateur devant, OK. Le téléphone sonne. Ah ben, je réponds. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Je réponds, puis on me dit, bonjour, je m'appelle Francine Ouellet. Je suis auteur. OK. Oui, ça me dit quelque chose. Là, bien, pendant que mes souvenirs se replaçaient, OK, Francine Ouellet, bordel, mon nom du père et du fils, le sorcier. OK, oui, 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 je vous connais. Oui, bien, oui. Et là, on commence à jaser. Elle me raconte qu'elle travaille sur le quatrième ton de sa super saga que je ne connaissais pas. Alors, pendant qu'elle me parlait, j'étais à l'ordinateur Wikipédia, genre, puis bon, OK, Francine Ouellet, feu. Ah oui, 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 votre saga, bien oui. Oui, 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 OK. Ah, quatrième ton, vous êtes déjà là-dessus, OK. Bon, bref, écoute, je ne savais pas du tout, je ne savais pas là-dessus, je ne savais vraiment pas. Enfin, et que ce quatrième ton là portait sur l'histoire insurrectionnelle, donc l'histoire des Patriotes, plus particulièrement en 1837, et par le fait même à Saint-Eustache, c'est-à-dire mon point de pays, où je connais assez bien l'histoire, relativement. Alors, je ne me rappelle plus comment, tu avais trouvé mon nom, tu avais appelé, genre, à l'hôtel de ville, ou quelque chose comme ça, à Saint-Eustache, puis là, le nom qui leur est venu en tête, c'était moi. Alors, par la vente de quelques personnes, tu avais eu mon téléphone, puis tu m'avais appelé. C'est ça, hein? Et, bien, c'est ça, on commence à discuter, on me dit, bon, écoute, écoutez, M. Lemire, parce qu'on se vouvoyait à ce moment-là, parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, je pense qu'on ne s'était jamais parlé, tu pensais que M. Lemire, c'était quelqu'un d'à peu près dans la cinquantaine, disons. Ah, c'est, 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 c'est. Bon, je ne suis pas encore dans la cinquantaine. En 2008, j'avais... C'est 10 ans. Oui, merci. J'avais, quoi, 27, 28 ans à ce moment-là. Fait que, non, je pense que tu étais quand même surprise de trouver quelqu'un relativement jeune au bout du fil. Bien, elle commençait à me dire que ça serait chouette que je réponde à ses questions. OK? Moi, premièrement, je mettais tout de côté pour répondre à ses questions. Ça fait que, elle dit, bon, écoute, je pourrais peut-être vous envoyer mon plan de travail, la description de mes personnages, quelques cartes géographiques, parce que Francine a le mérite de mettre des cartes géographiques dans ses livres. Alors, pour ceux qui lisent des romans historiques, avoir des cartes, c'est merveilleux. Alors, je vais t'envoyer, je vais vous envoyer des cartes et quelques questions. Et là, elle a commencé une série d'envois postaux assez costauds. 44 questions. Et oui, il y a une photo à m'envoyer 44 questions. Une chance, c'était pas écrit à la main, ça a fait plaisir. Fait que, elle a marqué jour au jour les enveloppes, tout ça, les questions. Premièrement, il faut savoir que Francine, non seulement est une auteure prolifique, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, mais, à mon sens, c'est une historienne extraordinaire parce que, à la lumière des questions qu'elle me posait, c'était vraiment très poussé. Puis, à mon sens, je me disais, OK, donc ça, vraiment, donc ça, c'est trop poussé. Trop poussé. Le lecteur ne veut pas savoir ça. Moi, je considérais en tant que quelqu'un de l'extérieur, de lecteur, mais aussi en tant qu'historien, parce que c'était plus ou moins nécessaire de pousser tant de petits détails que ça. Mais, c'est assez romain, c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est que ces bouquins sont remplis de petits bouts d'histoire qui font d'elle vraiment une historienne, à mon sens, en tout cas. Fait que, bravo Francine pour ça. Donc, c'est ça, on a eu des échanges ponctuels au fil des années entre 2008 jusqu'à sa publication en février 2012. Moi, deux ou trois mois après, je sortais mon lit ou ça en mai 2012. Pendant quatre ans, on a été à se parler au téléphone, à s'envoyer des lettres parce que, bon, elle a un ordinateur, mais pas d'Internet, donc. je fonctionne avec l'Internet, j'ai des téléphones, c'est bon, tu sais, alors, pour parler à Francine, c'était le téléphone, donc distance, ou la poste, voire le pigeon voyageur. Alors, mais c'était vraiment le fun, puis au fil des semaines, des mois, on n'a pas fini de travail, c'était extraordinaire, j'ai amené, j'ai amené un petit peu ma touche sur certaines choses, puis Francine était, était, comment je pourrais dire ça, il voulait tout savoir. J'ai envoyé de la documentation, c'est fabuleux tout ce que je lui ai envoyé, j'en ai fait des photocopies, il y a au moins une forêt qui est passée là-dedans, et je l'envoyais. Ok, elle m'a posé une question, ok, moi j'ai pondu tel texte, on imprime, on imprime, on envoie, on envoie, alors Francine était assez bien documenté, tu as beaucoup d'archives déjà en attaque chez toi. Fait que, ouais, puis au fur et à mesure, ton récit s'est bâti, puis j'ai eu la chance, parce que je pense qu'on était quand même un cercle assez restreint de personnes qui pouvaient lire quelques extraits, voire quelques bouts de chapitres, un petit peu en avance, parce que c'était des chapitres, disons, plus historiques. Donc, vous faisiez appel à des personnages que je maîtrisais bien puis bien intégrés dans sa fiction, alors on me demandait, ok, est-ce que ça, c'est bien expliqué, manque-tu quelque chose, est-ce qu'il y a, bon, et c'était vraiment, c'est quoi notre bonne anecdote qu'on a racontée peut-être sur sur mon Jean-Claverie, ça serait, oui, 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 à un moment donné, Francine m'envoie un chapitre qui met en scène son personnage principal, Guillaume Vaillant, puis Guillaume avait comme une sorte de mentor, si on veut, puis c'était le docteur Jean-Claverie, genre de personnalité importante à Saint-Eustache, un médecin, bien en vue, aussi député du comté, grande personne, qui a fondé des écoles, grande carrière, mort un peu trop jeune, et pour son personnage principal, le docteur Labrie, il est quelqu'un de très, très, très important, mais mort trop jeune, alors le jeune Guillaume en question se rend pour lui parler, sur sa tombe, pour un peu méditer, tout ça, alors lui parler si on veut, alors il a fait une conversation seul avec Jacques Labrie, décédé, mais la conversation se déroule tout bonnement dans le cimetière, ce qui est très logique, il est mort. OK? Moi, je dis ça, premièrement, le passage est fabuleux, et pour voir des bouts de paragraphes, des bouts de chapitres, les meilleurs du livre, par contre, Francine, il y avait un problème, c'est que le bordel, Jean Cabrie, il n'est pas enterré dans le cimetière, il l'onimait en dessous de l'église. Petit détail, mais pour son, la promenade de son personnage principal, ça ne marchait plus, il fallait qu'elle remodèle un peu ses phrases et tout ça, ça fait que ça a été, des petits détails comme ça, des petits faits historiques, qui avaient quand même une certaine ascendance sur l'histoire que j'ai dû un peu corriger comme ça, ici et là. Il y avait prénoms, personnages, entre autres choses, il y avait quoi, il y avait une diable? Bon, une diable, ça fit pour 1837. Bon, je mets plus une Julie, je ne sais pas, moi, pour les gars, c'est sûr que un Joseph, un Jean-Baptiste, tu ne te trompes pas, ben, ben, tiens. Fait que, des petites affaires comme ça. Puis, on fait du temps, on a développé une certaine amitié, elle s'est pointée au lancement de mon premier livre sur Jacques Lavrie, puis aussi à mon deuxième lancement l'année passée, puis on a commencé avec l'année 2012, avec le 175e anniversaire des Patriotes, à avoir quelques petits événements communs ensemble, notamment à faire des conférences ensemble pour parler de son livre, de sa fiction, avec ses personnages, mais tout ça basé avec, faire en fait un parallèle avec l'histoire, la vraie histoire, les vrais faits historiques. Fait que, ben, depuis ce temps-là, on est, je pense, de très, très bons amis, puis on s'appelle encore pas mal, puis justement, dans deux jours, je m'en vais la rejoindre dans les contrées lointaines pour une conférence, encore une fois, ensemble. On ne s'était pas vus depuis quoi, cinq mois, fait que, voilà, c'était un peu ce que j'avais raconté de France-Sybeth. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole au dernier récipiendaire du prix Ludger du Bernay, Yves Beauchemin. Ça, pour me dire très fort, je suis là. Quand j'ai su que j'avais, que j'aurais l'honneur de présenter la nouvelle récipiendaire du prix Ludger du Bernay de Francine Ouellet, je me suis replongé au nom du père et du fils que j'avais lu à l'année de sa apparition, je crois, et j'ai revécu les interactions qu'il y avait entre le docteur Lafrenière, le curé Plamondon, Biche Pensive, Grosse Ousse, Petite Ousse, Clovis, enfin, bref, tout ce monde-là. Et c'est drôle, la littérature, parce que, bon, ça va se passer au 19e siècle, mais ça m'a rappelé des souvenirs de mon enfance à moi. Moi, mon enfance, ça passe, pas mon lorier, mais c'est, j'ai vécu de 5 ans à l'âge de 12 ans à Clova, en Abitibi, c'est un peu le même pays, je veux dire, d'arbres et de forêts puis de nombreux lacs. Et le curé, il ne s'appelait pas, c'est de Plamondon, il s'appelait, j'ai oublié son prénom, mais il s'appelait Boccage. Je ne suis pas tombé en amour avec Biche Pensive ou l'équivalent parce que j'avais 12 ans, mais j'avais eu un problème très sérieux avec le curé en question parce que, j'avais appris par un de mes amis que le curé lui avait déclaré que j'étais un mauvais compagnon puis il ne fallait pas me fréquenter. Et comme c'est un village de 40 familles, ça compliquait les affaires. Et moi, je me rappelle d'être monté quand il m'a dit ça, il s'appelait Marcel Adams, et quand il m'a dit ça, je suis monté dans ma chambre, je pleurais, je me sentais, vous savez, l'estime de soi à cet âge-là, c'est très fragile. Et je n'aimais pas plus le curé Boccage que vous avez aimé le curé et le montage propre. La littérature, c'est ça, c'est quelque chose qui, lorsqu'elle est bonne, bien faite, elle nous rejoint partout où on est dans le temps et dans l'espace. Ça m'amène à vous dire qu'il y a mille façons de classer des écrivains, de les catégoriser. Je vais en utiliser une. Il y a les écrivains qui écrivent pour eux-mêmes ou pour se faire valoir, montrer comme ils sont intelligents, comme ils sont bons, se faire valoir auprès de leurs confrères. Et il y a ceux qui écrivent pour les lecteurs. Francine Ouellet appartient manifestement dans la deuxième catégorie. Évidemment, pour exceller dans ça, ça prend du talent parce que les bonnes intentions ne suffisent pas. Il y a des écrivains qui écrivent pour se faire valoir et qui sont aussi d'excellents écrivains, mais ils n'ont pas le souci du large public que la deuxième catégorie. Ah, ils l'ont par accident, peut-être. Mais, peu importe, c'est le résultat qui compte. On doit beaucoup à Francine Ouellet parce que, vous savez, une littérature qui n'est pas lue, un livre qui n'est pas lue, n'existe pas. C'est tout simplement que ça. Il y a eu une littérature florissante à la Nouvelle-Orléans jusqu'à la guerre de sécession. C'est une littérature française. Et c'est une littérature maintenant qui est morte. Les livres existent encore, mais ils sont lus par des spécialistes. Il y avait Réginal Amel, mon prof à l'Université de Montréal qui était un spécialiste de cette littérature louisianaise. Bien, il est mort il y a quelques années Réginal et je ne sais plus qui peut en parler. C'est tellement important de maintenir le contact entre les livres et les lecteurs. Ça s'est compliqué un peu maintenant avec l'apparition de l'Internet et tout ça, du téléchargement et tout, mais le contact doit se maintenir à tout prix. Et le deuxième mérite de Francine Ouellet, c'est qu'en plus elle a intégré à son projet l'histoire, le roman historique. La semaine passée, des agents de Stephen Harper voulaient essayer justement de voir s'ils ne pouvaient pas influencer l'enseignement de l'histoire au Québec parce qu'aux autres, ils pensent bien très très fort à United Canada, un Canada uni, une seule vision des choses. Il faut dire qu'ils ont été précédés par les didacticiens du ministère de l'immigration qui ont tout fait pour écœurer des jeunes de l'histoire. Je pense, entre autres, comment il s'appelle Mario? Jocelyn Létourneau, didacticien boursier de la fondation Pierre-Eliott Trudeau, dédicataire d'une chaire du Canada avec une bourse de 200 000 $ par année renouvelable, je crois, trois fois. Bref, Orman in Ottawa is working very far et il n'y est pas seul. Alors que par le roman historique, étant donné que le gouvernement du Québec semble pas réaliser que Radio-Québec pourrait être aussi un excellent canal pour réapprendre aux Québécois leur histoire, leur empêcher de devenir des amnésiques collectifs et donc d'être manipulables, par le biais du roman historique à large tirage, on maintient la littérature vivante et on maintient la mémoire vivante. Bravo, François. Bravo. Bravo. Je vais inviter M. Beauchemin à s'approcher aussi et Mme Ouellet, alors j'ai le grand honneur au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de lui remettre la médaille Béni-Méventi des Patriots qui a bien mérité de la patrie. de la patrie. Oh, wow. Applaudissements Applaudissements Alors, on va lui laisser la parole. Beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est un honneur. C'est un bonheur et c'est une grande fierté de recevoir ce prix-là. Je remercie la Société Saint-Jean-Baptiste. J'en parlais tantôt avec Yves, puis à quel point superactifité, un premier livre, ça a été difficile. Mon nom superactifiste, ça a été le premier livre édité, mais ça n'a pas été le premier livre que j'ai écrit. En fait, j'avais écrit avant Les ailes du destin et Le grand blanc. Et je voudrais aussi remercier les gens qui ont cru en moi. À commencer par mon frère Michel, qui s'est promené avec une caisse de lait remplie des manuscrits de l'ont du père et du fils, et qui a cogné à toutes les portes des maisons d'édition pour se faire refuser. Et c'est finalement la dernière maison d'édition qui a accepté. C'était les éditions de la presse, à l'époque. Alors c'est comme ça que ça a commencé pour moi le premier livre, qui en fait n'était pas le premier livre. Et à partir de là, j'ai rencontré des éditeurs formidables. Carole Levert, André Bastien, Joanne Gué, Romy Punoa. Et aussi une équipe, parce que quand on fait un livre, c'est toute une équipe qui travaille. La maison d'édition, le livre d'expression, c'est une équipe que tout le monde travaille dans le même sens pour faire l'œuvre le plus parfaite possible, que ce soit au niveau de la révision ou au niveau, par la suite de la promotion. Et dès le... Quand j'ai présenté La Ligue Agrofanée, le premier tome de la saga Feu, c'était Joanne. Elle a tout de suite vu la pertinence d'incorporer des cartes. Et les cartes qui accompagnent tous les livres de la saga Feu, c'est des cartes qui sont vraiment... Il y a énormément de travail qui s'est fait sur ces cartes-là, au point de vue géographique, au point de vue vérification. C'est des très, très, très belles cartes aussi. Et tous les lecteurs et lectrices me disent, au moins, les cartes, c'est fabuleux, parce qu'un roman historique sans cartes, c'est bon, c'est pas du tout, du tout, on s'en va. Et puis, dans mon travail aussi, je voudrais remercier d'avoir tous mes collègues écrivains qui prennent la pluie pour parler de nous. En fait, le premier bonhomme qui m'a inspirée, c'est Félix Leclerc. J'avais lu « Pieds nus dans l'eau ». Puis là, il parlait des bûcherons qui huilaient leurs bottes le soir. Puis son père, qui avait un magasin, puis il était un peu comme contracteur de chantier de bûcherons. Puis j'ai vu qu'il parle de nous. On vaut la peine. Parce que je connaissais ça, je connaissais ça, ce milieu-là des bûcherons. On vaut la peine. Il parle de nous autres. Puis c'était beau que je t'écrivais. Puis c'est ça. Puis il y a tellement aussi d'écrivains qui ont pris la plume pour parler. Yves, Arlette, tellement d'écrivains, Michelin Lachance, tout ça, qui prennent la plume pour parler de nous. Que ce soit au passé ou au présent, c'est parler de nous. C'est très important. Je voudrais remercier aussi tous les citoyens, ceux qui prennent la peine d'analyser l'histoire, de faire des recherches, des archivistes, des professeurs d'histoire, des directeurs de musée, des associations aussi, des sociétés historiques. C'est grâce à ces gens-là qui souvent, la plupart du temps, c'est bénévoles. Ils donnent beaucoup plus d'art que le maigre salaire qu'on leur donne. Ils ont des toutes petites subventions. Je sais que dans la région de Mont-Laurier, la société historique est de Vénèves. Et sans les gens bénévoles, on n'irait pas vraiment loin. Ces gens-là, moi, je voudrais les remercier. Puis ce prix-là, c'est aussi leur prix pour moi, dans mon cœur. Et je dois dire, quand j'ai lu la brochette des récipiendaires qui m'ont précédé, j'ai eu un peu de vertige. J'étais « oh! » Je me sentais, oui, c'est très honoré. Très, très honoré. Alors, étant donné que je vais vous parler un peu de mon dernier bébé, en 1837, j'avais 17 ans. C'est pas un miracle, la chirurgie plastique. Parce que je ne suis pas dans le bon carton, là. Ah, bon, OK. Quand j'étais enfant, avec mon père, mon père m'allait visiter sa tante Alexina. C'était dans une petite place à l'Ague-du-Cert, dans la région de Mont-Laurier. La tante Alexina de mon père, moi, je l'ai toujours appelée ma tante Alexina, je vois que c'était ma grande-tante, mais c'était ma tante Alexina. Elle était née dans les années 1880. Elle habitait dans une toute petite maison, peut-être une cabane, si on dirait, sans électricité, sans eau. Et le soir, elle animait la lampe, la lampe à l'huile. Elle s'assoyait dans sa perceuse et elle racontait des choses. Elle parlait à mon père, elle parlait pas à moi. Moi, j'étais un enfant extrêmement timide. Mais quand on est timide, on écoute. Puis là, elle parlait, elle avait été sage-femme, puis elle parlait d'un docteur qui se déplaçait en train de voir chier pour aller soigner les malades. Et puis, comme c'était un pays de colonisation, bien, il se faisait payer avec les produits de la terre, avec les produits de la forêt, une corde de bois, parce que les colons n'avaient pas d'argent. Elle parlait aussi du curé qui était très dominateur, puis qui obligeait les femmes d'être enceintes année après année, sous menace de refuser l'absolution confessionnelle. Puis elle parlait aussi des sauvages qui restaient dans le bord de la rivière. Puis elle, dans sa bouche, c'était pas péjoratif. C'était le nom qu'elle avait appris. Et moi-même, dans mes livres d'histoire, j'avais appris le nom sauvage, mais on écrivait sauvage avec un S majuscule. Alors, un peu plus tard, en fait, ce qu'accomptait, c'est la colonisation des hautes laurentides. Moi, un peu plus tard, j'ai voulu, je me suis assise à ma table de travail, puis j'ai voulu écrire l'histoire des hautes laurentides. en fait, je voulais écrire ce qu'elle me racontait. Alors, j'ai parlé d'un médecin qui se dévouait pour des patients. J'ai parlé d'un curé dominateur. Et j'ai parlé des intiètes qui étaient ostracisés. Quand le roman est sorti, ils ont dit que j'avais écrit un roman historique. Mais moi, je voulais juste écrire l'histoire de la colonisation des hautes laurentides telle que je l'avais entendue par ma tante Alexia. Sauf qu'au lieu de mettre le vrai nom du curé, je me suis servi de personnage fictif. Et à partir de là, ça a été ma méthode pour écrire du roman historique. C'est que je me sers d'un personnage fictif qui va véhiculer l'histoire. C'est sûr, ils vont rencontrer des personnages historiques qui ont réellement existé. Mais ce qui est important pour moi, c'est que ces personnages-là, quoique fictifs, il faut qu'ils soient très fidèles à l'époque. Et c'est pour ça que j'avais des questions si pointues à mon ami Jonathan. En parenthèse, Jonathan, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est clair. Un gros merci pour ta générosité, ta disponibilité. Jonathan, c'est un passionné, mais ça n'enlève pas toute la rigueur dans son travail. Il me fait découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est ça, toutes les questions que j'y envoyais, pour moi, c'était super important. Ça aide beaucoup à donner de la crédibilité au personnage. Alors, un gros merci. je viens de comprendre pourquoi je suis dans la cheminée, c'est parce que je n'ai pas eu pour moi. je vais vous faire un autre aveu aussi, c'est que comme je suis engueilleuse, je n'aime pas porter mes lunettes. J'écris très gros. Puis là, c'était écrit dessus aussi. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans l'histoire, c'est de savoir pourquoi. On connaît la date, on connaît à peu près le lieu où ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi que dans les années 18-18-18-18, il y a des gens qui ont fait une rébellion, qui ont risqué leur vie, tout ça. On va commencer par le début. Pourquoi en 18-18-18, j'avais 17 ans? Pourquoi 17 ans? Dans la documentation que Jonathan m'a envoyée, parce que quand j'ai décidé que j'étais pour élaborer mon roman sur la rébellion de 1837 à Saint-Eustache, moi, dans ma tête, c'est fou, mais à cause de l'illustration d'Henri Julien, qu'on voit partout, les Patriotes, c'était plutôt l'histoire de gens 45, 50, même 60, 70, parce que le monsieur, il n'a pas l'air jeune du tout, il n'a pas de dame dans la gauche, puis je me dis, c'est une affaire de vieux, ça. Alors, quand j'ai reçu la documentation de Jonathan, à un moment donné, il y avait tout le nom et l'âge des personnes qui étaient décédées dans l'église de Saint-Eustache et à la bataille de Saint-Eustache. Et là, j'ai accroché sur un nom. Alexis Lachance, 17 ans. Et là, c'était écrit aussi que l'âge moyen des Patriotes, c'était 25 ans. Le docteur Chénier avait 31 ans. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'était la fine fleur de la jeunesse qui est morte, qui a été sacrifiée en 1837-1838. Alors, c'est ça qui m'a inspiré, le personnage de Guillaume Vaillant. Ça, c'est mon personnage fictif. Alors, le Guillaume Vaillant, il est né en 1820. 1820, il faut qu'il ait 17 ans. Il fait partie d'une... Il fait partie d'une famille de cent des terres, des habitants, des cultivateurs, qui restaient dans la seigneurie de la Villière-de-Chain, qui est pas loin de Saint-Eustache. Et comme les Canadiens... On les appelait les Canadiens à l'époque, là, mais là, j'ai le mieux que c'est les Canadiens français, mettons. Les Canadiens français, à l'époque, 80 % vivaient sur des terres, c'était des cultivateurs. Et 80 % étaient analfabètes. Ils étaient confinés sur des seigneuries où le mode de propriété était différent des cantons. Alors, les cantons, il y avait beaucoup d'anglais, surtout dans la région de Saint-Eustache, là, à l'entour, c'est tous des cantons. C'est des cantons anglais. Alors, les cantons anglais, c'est le même mode de propriété qu'aujourd'hui. Donc, c'est deux modes de propriété différents. Les terres étaient limitées. Dans la famille de Guillaume Vaillant, il a neuf enfants. Lui, il a cinq frères, il a trois sœurs. L'aîné, il a hérité de la terre, mais il a aussi hérité de la chance de la famille parce que le père est handicapé d'une genre, il ne peut pas faire des gros travaux. C'est le seul qui a le droit de vote parce que pour avoir le droit de vote, il fallait être propriétaire ou locataire d'un loyer assez élevé. Les autres, les deux frères de deux autres frères de Guillaume, ils ont travaillé pour la Horton B Company parce que les patrons, c'était des anglais. La Horton, c'était une compagnie de fourrure. Les autres, c'était des... les autres patrons, c'est ceux qui étaient des producteurs forestiers. Alors, il y en a un qui va travailler sous les ordres d'un contre-maître très connu, Joe Montferrand. Et Joe Montferrand, il était en l'emploi d'un anglais, Baxter Bowman, qui avait les droits de coupe de l'embouchure de la rivière du Vienne jusqu'à sa source sur les deux riches. Et l'autre frère de Guillaume, il a obtenu une petite seigneurie, une petite concession dans la seigneurie Petite Nation. Et oui, il y en a un aussi, bien, ça, je vais vous en parler plus tard, de lui, de la seigneurie. une concession. Et c'est ça, les jeunes hommes n'avaient pas, n'avaient pas de, c'était en fait de la main-d'oeuvre à l'emploi des Anglais. Il y avait, Lionel Grou, il a estimé qu'il y avait un tiers de terre par homme. Donc, il n'y avait pas d'endroit où aller. Et déjà, l'exode aux États-Unis était commencé. Mais Guillaume, lui, à 5 ans, à un moment donné, son grand frère, l'aîné, lui dit, Guillaume, tu viens avec mon village. Dans la matinée, le grand frère, il était allé porter du bois chez le docteur Jacques Labrie. Et le docteur Jacques Labrie, Jonathan, en a parlé tantôt. D'ailleurs, il a fait un merveilleux livre sur le docteur Jacques Labrie. Et lui, il s'écrit consacré à la promotion de l'éducation, au grand ami de Papineau, au député, etc. Puis, le docteur Jacques Labrie, il dit au frère Aguillon, écoute, là, la chambre d'assemblée, on a mis sur pied des écoles gratuites pour les enfants. Ça serait une bonne chose que ton petit frère, en 5 ans, il aurait l'air bien intelligent. Ça serait une bonne chose que tu l'envoies à l'école. Puis, il dit, venez, asseoir, asseoir, je fais des célébrations fin d'année. Et puis, il va y avoir des invités qui vont venir dans Montréal, tout ça, les parents, les élèves. Puis, la fête, ça va avoir lieu proche de la rivière du Chien. Donc, les gens du village, les gens de la seigneurie sont invités. Vous pourrez regarder de l'autre côté de la petite rivière. C'est vraiment, c'est large comme ici, à peu près. C'est pas, c'est pas, c'est pas une grande, une grande rivière. parce que le docteur l'abri, il dit, regarde, écoute, l'avenir, c'est dans l'instruction. L'instruction, c'est la porte de l'avenir. Puis, Joseph, c'est le frère aîné, ça. Il dit, oui, c'est vrai. Pour nous autres, il est trop tard, mais pas pour Guillaume, parce que Guillaume, c'est le petit dernier de la famille. Puis, il va emmener le petit Guillaume aux célébrations. Là, Guillaume arrive, puis là, il voit ça, il repasse dans la rivière. Il y a des jeunes filles qui chantent, puis font une petite pièce de théâtre, puis le monde applaudit. Puis là, il y a un monsieur qui vient parler sous l'estrade. Son père lui dit, regarde, c'est M. le docteur. Là, Guillaume, ce qu'il voit, c'est des souliers. C'est des souliers français à talons. Parce que les habitants avaient tous des souliers de bœufs, des souliers comme le genre de mon cassin, des souliers. Il voit les beaux souliers de M. le docteur, ça, ça l'impressionne bien d'autres. Mais là, ce qu'il impressionne aussi, c'est que M. le docteur, il fait gonfler quelque chose. Je t'attache, il flasque, puis de coup, ça prend du volume, ça prend du volume, ça grossit, ça grossit. Ça devient un immense ballon. Puis là, l'immense ballon, il me coupe, il détache la tâche, ça monte dans le ciel, ça dépasse les deux clochers de l'église de son prestage, puis ça monte, ça monte jusqu'à temps que c'est tout petit. Puis là, son frère aîné, il dit, c'est en honneur des demoiselles qui ont appris dans les livres. Alors là, dans la tête du petit guillon, il portait des sujets français, il est capable de faire monter un gros ballon dans le ciel, puis apprendre dans les livres. Ça fait juste une seule et même chose. Il va vouloir s'installer et il fait du docteur Jacques Labelle, il fait son lida. grandit le petit guillon à 11 ans, en 1831. Le docteur Labrie, il meurt. Et c'est là, à ce moment-là, Guillon, il fréquente l'école, il rentre de la petite école du Rack. et j'avais imaginé une scène au cimetière parce que là, je savais où ce qui était situé le cimetière et c'était très beau ma scène. Ça m'a fait de la prête de déchirer ses paliers. Ah, c'était vraiment beau. Moi, je l'ai regardé. Je l'ai dit, manuscrit. C'est quand il m'a dit non, c'est parce qu'il était dans l'église, il disait, on se voyait dans le temps, vous êtes la romantière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je l'ai dit, non, 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 il n'était pas là, il n'était pas là. Alors, Guillon, il dit qu'on faut le docteur Labrie qu'il va continuer et qu'il veut s'instruire et qu'il va apprendre dans les livres. Alors, à 13 ans, Guillon, il est déjà rendu à l'école supérieure des garçons qui a été mis sur pied par justement le docteur Jacques Labrie. Il apprend même le latin. Puis pour lui, l'avenir, ça lui sourit. Puis il se dit, il se promène dans le village puis il se dit, moi, je pense qu'un jour, moi, je vais te m'en voir des chuliers français. Des chuliers à talons. Mais pour son frère, Laurent, qui lui, a une concession à la petite nation, ça va au moins bien. Parce qu'il faut savoir que quand on vivait dans une seigneurie, il y a un seigneur. Et le seigneur, il faut que tu payes tes redevances à chaque année. Mais Laurent, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de choses pour payer ses redevances. Alors, qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là? C'est qu'on s'édissait sa taille. Il n'y avait plus rien. Alors, Laurent, lui, va s'en aller aux États-Unis. Il faut dire, dans les années 1837, pour la plupart des seigneuries, c'était un régime de spéculation et d'exploitation des gens. Pas partout, mais à bien des endroits. alors, quand il est à peu près à le même âge, c'est que le voisin de Guillaume, c'est M. Séraphin Doré. Il a à peu près dix ans de plus que Guillaume, vieux, mais c'est le voisin. Et Séraphin Doré, c'est un impatriote. Alors, ce monsieur-là, il parle à Guillaume, tu sais, à un bon appétit, il se connaissait tous ces gens-là, puis il lui dit, écoute, là, les gens, nous autres, on s'appelle citoyens. Ah, parce que les patriotes, ça nommait entre eux les citoyens. Alors là, Guillaume est devenu citoyen Guillaume et il va aller dans le magasin de M. le citoyen William Henry Scott qui, lui, Scott, c'était le député qui avait emplacé en fait le docteur d'Avenue, le député patriote et il habitait dans la même maison, il avait acheté la maison de feu le docteur d'Avenue. Alors, le petit Guillaume, il vient chercher des vieux journaux parce que là, on se moque de lui, c'est des vieilles nouvelles. Ouais, c'est des vieilles nouvelles, mais moi, je les attends la première fois. C'est comme ça qu'ils s'instruisent. Alors, là, dans le magasin de Scott, il y avait beaucoup de patriotes qui se venaient là, donc les gens, ils disent, ben écoute, le meilleur journal, c'est la Minerve. Ça, c'est un bon journal, la Minerve. Alors, la Minerve, ça a été fondé par l'Étude Duvernay et dans, justement, la Minerve, Guillaume, il tombe sur un article qui est du plus oui. Hein? Il dit, un projet de loi pour aider à la publication du manuscrit du docteur Labrie sur l'histoire du Canada. Fait que là, les hommes, il dit ça, c'était avant que le conseil législatif apporte toutes sortes de petits amendements. Ben là, Guillaume, le conseil législatif, ça lui dit, elle vient. Puis, un homme qui est l'enchéré, il dit, il y avait 5000 pages qui sont bien écrits. 5000 pages? Et là, Guillaume, son lit d'autre, qui a écrit l'histoire du Canada manuscrit de 5000 pages. Il est complètement... Mais il dit, pourquoi ça... Il ne comprend pas pourquoi ça n'a pas marché. Fait que là, on lui explique. Ben, on lui dit, regarde, ça marche de même là. On a la Chambre d'Assemblée. Ça, c'est tous les députés qui ont été élus par le peuple. Eux autres, ils décident, les gars, on aimerait ça adopter ce projet de loi. Là, ça serait une bonne idée de publier le livre de manuscrit de Labrie. Mais il dit, on ne décide pas. C'est en haut qu'il décide. C'est le Conseil législatif. Puis ce monde-là, ils n'ont pas été élus. Ça, c'est le gouverneur qui a mis ses chums. C'est le gouverneur qui décide c'est qui qui est dans le Conseil législatif. fait qu'il met ses chums, ses parents, ses retours d'ascenseurs. Tu sais, on connaît ça. Puis, puis, il dit, c'est qui qui a décidé du gouverneur général, mais c'est le roi. Fait que personne n'était élu. Il dit, nous autres, les patriotes, ce qu'on veut, c'est que le Conseil législatif, que ce soit du monde élu, comme nous autres. Que tout le monde décide que ça, en fait, ce serait comme si le peuple décidait. Parce que les gens qui ont choisi, qui parlaient tout simplement de gouvernement responsable, de démocratie. Mais ça, ça éveille chez ces hommes-là. En fait, en me servant du, en me servant du personnage de Guillaume, j'essayais de décortiquer aussi tous les demandes des patriotes, l'essentiel de leurs demandes. Alors, l'année d'après, c'est une année bien importante. C'est l'année des 92 résolutions. Ça, c'est les partis patriotes qui avaient toutes mes résolutions, les demandes, les revendications. Et ils sont allés mettre ça à Londres avec une très grande pétition, 150 000 noms, qui approuvaient les 92 résolutions. Et ça a été une année aussi où il y a eu des élections générales. Ça fait que, dans ce temps-là, il y a eu énormément de violence parce que les élections, c'était à main levée. Alors, si tu voulais, tu faisais tout pour empêcher ceux qui étaient de l'autre parti, tu sais, tu sais que eux autres vont voter pour les patriotes. Mais si toi, tu es un loyaliste, ben, tu vas être pété à l'huile dans le détour du chemin. Ça fait que ça se faisait un coup de bâton, un coup de poing sur la lille. Alors, ça a été énormément de violence en 1834. Mais, cette année-là, le gouvernement, le Parti Patriot, dont le chef était Louis-Joseph Papin, ont remporté 77 sièges sur 90. Alors, ça, c'était la réponse du peuple. C'est une belle majorité. Effectivement, il y en a qui ne savaient pas lire. même ceux qui savent lire, je ne sais pas si vous êtes déjà attardé à lire les 92 résolutions. C'est quelque chose à lire. C'est sûr, comme dans mon roman, Guillaume, celui qui a le droit de vote, son frère aîné, c'est Guillaume qui s'impose. Lui non plus, il n'a pas compris. Il a signé la pétition. En fait, les gens, Louis-Joseph Papinot était devenu l'idole d'un peuple. Les Canadiens, en fait, ils voyaient en lui quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a déloquence, qui est un grand politicien. Et si on veut faire une comparaison avec, mettons, dans les années, c'était le Maurice Richard, si vous voulez, des politiciens. Il y a beaucoup de monde, Maurice Richard, c'est un des nôtres qui a réussi. Mais Louis-Joseph Papinot, c'était ça. C'était vraiment l'idole, tout à fait. Et ils ont signé 92 résolutions, tu ne comprenais pas. En 1836, Guillaume, il y a 16 ans, son rêve, c'est de devenir instituteur pour enseigner à son tour. Il est amoureux de Marguerite, dont le père est muni et le père est loyaliste. En 1836, Guillaume, il apprend à nous son rêve, son valot. Parce que le 1er mai 1836, le gouvernement abolit la loi des écoles gratuites. 1500 écoles qui étaient nées un peu partout au Ban Canada sont fermées. Le notaire Géloir avait présenté un projet d'école normale où on enseignerait les sciences et non les religions. Et son projet d'école normale est tombé à nous aussi. Et à cette, toujours cette même année-là, il y a un livre qui commence à circuler dans les rangs des patriotes. Le petit Guillaume, il y a 16 ans, il se tient avec, des fois, des hommes plus âgés que lui, mais il se tient avec les patriotes. Là, il entend parler de ce livre-là. C'est un boss. Tout le monde dit « Faut que tu lises ça! » C'est quelque chose. Mais ce livre-là, il a été condamné par la pape. C'est un livre à l'index. Et ça a été pourtant écrit par un prêtre. Guillaume va leur tenir le livre. Ça s'appelle « Parole de croire. » De la menée. Il commence à feuilleter le livre. Puis il lit « Nul ne commande à autrui s'il n'a été librement choisi par tous pour décommander. » Alors, on en revient de nouveau à la démocratie. Et c'est... Moi, j'ai lu les correspondances des événques et les événques de Montréal avec celui de Québec qui disaient « Il faut tout faire pour empêcher les gens de lire Paroles d'un croyant. » qui a fait en sorte qui a imprimé les paroles d'un croyant malgré l'interdit de l'Église. Ludger du Verdeil. Alors, là, les patriotes attendaient la réponse de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 92 solutions? Puis là, ils trouvaient que ça prenait du temps la réponse à ce qu'ils ont dit. On va faire mal en Angleterre. on va faire comme les États-Unis ont fait. On va les priver des taxes parce qu'il y avait des taxes sur le sucre, il y avait des taxes sur la boisson, le tabac, tous les produits, le vin, les spiritueux, les tuts. Alors, ils se sont dit « Regarde, le sucre, là, on est capable d'en faire. On en fait, ça va être le sucre des rats. » Alors, et le père de Guillaume, c'est sûr, il est handicapé d'une jambe, mais il s'est titisé. Il y a un métier à tisser chez lui. Alors, il sait ce qu'on appelle l'étoffe du pays. Alors, dans la famille de Guillaume, ils ont triplé la production de sucre et tous les habitants ont fait pareil. Ils ont produit énormément de sucre des rats. et la même chose pour les étoffes, les tisserants, les tissettes d'étoffes. Guillaume, les gens, ils venaient vendre ça à Montréal, les sucres, il y a eu comme un genre de marché pour écouler les marchandises. Et là, le but, c'était de faire mal en Angleterre. puis, dans cette mouvance-là, en 1837, le 15 mai, parce qu'on pensait aujourd'hui, Guillaume est dans la paroisse de Saint-Laurent. il y a un tribun qui était invité, Louis-Joseph Papineau. Et Louis-Joseph Papineau, il répète aux gens de continuer à boycotter les produits anglais. Moi-même, il ne dit jamais du sucre des rats dans mon thé. J'ai cessé de m'acheter des spiritueux. Donc, il encourage les gens aussi d'encourager nos belles et industrieuses demoiselles à mettre la main à la pâte aussi. Et là, Guillaume est de plus en plus convaincu. Et aussi, là, Papineau, il aborde aussi la contrebande avec les États-Unis. Et là, ils vont aller chercher le tapas, le thé, tout ça. Par contre... Devenir contre... Guillaume devient contrebandier avec d'autres patriotes pour aller chercher ces produits-là aux États-Unis. Mais Monseigneur de l'Arctique à Montréal, il ne trouve pas ça que c'est correct, ça. Ça fait que lui, Monseigneur de l'Arctique, il a décreté que ceux qui faisaient la contrebande vont les excommunier. Ça voulait dire dans le temps, aujourd'hui, ça ne nous dit rien, tu sais. Mais dans le temps, c'est parce que si tu es excommunier, ça veut dire que si... Quand tu vas mourir, tu t'en vas direct en enfer. Non, non, l'enfer, l'enfer. Les lignes, c'est quand tu n'étais pas bête privée. Donc, tu arrivais dans un nowhere. un chauffeur gratis. Mais, dans le journal de la Minerv, Duvernay a écrit un article sur les contrebandiers. Il a écrit ceci. « Donnons la main aux contrebandiers. Désormais, c'est un brave que chacun de nous devra encourager. » il arrivait un peu en contradiction avec mon seigneur là. Tu es excommunier. Qui, Duvernay, ça a dû... Ah oui. Mais, Duvernay aussi, il avait écrit en 1932, quand on parlait tantôt du conseil législatif, il avait écrit dans son journal que le conseil législatif, c'est une vraie misance, donc il fallait se débarrasser. Mais, il a fait trois mois de prison pour ça, parce que le gouvernement a arrêté et il a fait trois mois pour avoir écrit cette énormité. Alors, dans l'été de 1837, des assemblées publiques comme Papineau a fait, il y en a eu partout, dans tous les villages et les régions du Québec. Je dis le Québec, ça s'appelait le Bois-Canada, mais grosso modo, au sud-Québec. Et puis, dans le village de Saint-Eustache, c'est un village où il y avait beaucoup d'anglophones à l'extérieur, il y en avait à l'intérieur du village et là, la radicalisation, elle était très, très forte parce qu'il y avait des anglophones comme William Henry Scott que lui, il était patriote. Il y avait des francophones, des canadiens français qui étaient loyalistes et puis, il y avait beaucoup de radicalisation, on faisait des charrufaries, des menaces, on s'insultait. Donc, dans le petit village de Saint-Eustache puis pour William aussi, c'est très difficile avec cette dulcinée dont le père est de l'autre côté, tu sais, qui est loyaliste. Et cet été-là, il y a eu une association qui a été créée par des femmes, l'Association des femmes patriottiques et c'est, à ma connaissance, une des premières associations, sinon la première, où les femmes vont être actives. Ce n'était pas la femme de, les femmes ont décidé qu'elles faisaient ce qui était dans leurs moyens pour aider la cause des patriotes, alors elles vont faire un drapeau, nous vont ici un drapeau qui est celui qui représente le comté des deux montagnes, particulièrement l'agglomération de Saint-Eustache. Alors, Guillaume dit ça à sa belle marguerite parce qu'elle, elle embrasse les mêmes idées que Guillaume, que c'est la fille du docteur d'Abelie qui est là-dedans dans l'Association des dames patriotiques et la fille du docteur d'Abelie qui l'avait mariée, le docteur Olivier Jean-Claude. Ils ont fait un drapeau et c'est vraiment beau. Toi aussi, tu pourrais te dire, tu vois, les femmes, elles ne sont pas toutes loyalistes. Il y en a qui sont patriotes aussi. Alors, l'automne, ça a été aussi assez chaud, assez mouvementé. le 29 octobre, Guillaume est à l'église, le curé par Quint, qui était loyaliste, monte en chair et il le dit, le mandant de Mgr Lartic. Parce que Mgr Lartic, c'était le nom, l'évêque du diocèse de Montréal. Et là, Guillaume entend ceci du haut de la chair. C'est Dieu qui a établi toutes les puissances. Celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de Dieu. Et là, la menace de quiconque en parole ou en acte prendrait part au mouvement patriote serait excommuniqué. Alors là, Guillaume est vraiment en colère, il est vraiment toublé, sort de l'église, il s'en va dans le livre, son livre « Paroles d'un croyant » parce que ça devient le livre qu'il suit partout. Puis, il lit dans le livre que « Nul ne vient au monde, nul en venant au monde n'apporte avec lui le droit de commander ». C'est comme tes nérois, ça venait en contradiction avec ce que l'article disait. Et l'article s'était inspiré d'un bref papa, la part de Grégoire Sartre. Alors, ça a beaucoup brisé les reins du mouvement patriote, cette excommunication. Et d'ailleurs, les patriotes qui sont morts au combat, n'ont pas eu de sépulture, ils ont été enterrés un peu comme des chiens, sans rien, dans un cimetière qu'on appelle le cimetière non-bine, à l'extérieur du cimetière. Le 13 décembre 1837, Guillaume est à Saint-Deustache, il fait froid, il y a au moins un bon pied de neige que le cimetière est à l'église. C'est le soir, ils se promènent, il y a une parade au flambeau. Et devant lui, au loin, en avant, il y a le docteur Chénier. Puis là, il voit le drapeau que les dames de l'association des dames patriotes ont dit. Puis, c'est aussi Marguerite qui voit là-dedans. Puis là, ils chantent, les gens chantent leur chant de l'aliment. Le chant de l'aliment des patriotes, c'était la Marseillaise. Ils chantent la Marseillaise, ils voient le drapeau, puis ils marchent en deux personnes. D'un côté, c'est son voisin, c'est la fin dorée. De l'autre côté, c'est un garçon de son âge qu'il a rencontré au camp armé qui s'appelle Alexis Lachance. Ces deux-là, le lendemain, vont être morts dans la bataille du 14 décembre. Et Guillaume, quand il marche, il se redit des phrases qu'il a eues dans son livre. Et puis, dans son livre, on est là. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, dans ce livre-là, il y a comme des dialogues. Où vas-tu, jeune soldat? Puis lui, il se dit, je vais combattre pour la justice. pour la sainte cause des peuples. Pour les droits sacrés du genre humain. Et ça, c'était écrit dans un livre, Paroles de croyants, qui a été imprimé et qui a été, qui est connu grâce à l'Ugé du Verne, un grand patriote, par sa plume, mais aussi par ses actes. Puis je pense que vous comprenez aujourd'hui que le prix que je viens d'en recevoir me touche énormément. Alors, merci. Je vous remercie beaucoup d'être là. C'est une belle joie. Sous-titrage Société Radio-Canada de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?